L'émission a commencé On a toujours beaucoup de plaisir à retrouver les mercredis. Pourquoi ? Parce que mercredi, les gars, je suis plafonné. Alors, mercredi, on reçoit des personnalités du monde culturel, du monde politique, en tout cas, tout ce que vous voulez pour rentrer un peu dans leur intimité. Ce n'est pas toujours un exercice facile parce qu'on leur pose des questions où vous nous aidez à leur poser des questions qui les titillent un peu. Peut-être parce qu'au cours de leur vie, il s'est passé une situation un peu désagréable et les gens n'ont pas eu la réponse parfaite à toutes ces situations. Mais vous savez très bien, la curiosité, ça peut être un mauvais vice, mais en même temps, la curiosité permet d'évoluer parce que ça vous dévoile qui vous êtes. Et aujourd'hui, dans cette émission, on retourne sur le passé d'une personnalité de la musique togolaise. Une belle voix. Une personne tellement humble que la prestation, cette prestation phénoménale, interplanétaire, sans vouloir vous offenser, a fait pleurer le monde entier. Ça a été une histoire qui a marqué le Togo. Un jeune a décidé, grâce à son talent, de pouvoir nous représenter. Voilà, exactement, nous représenter dans un concours interplanétaire, mais non, un concours africain de talents musicaux. Comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé ? Aujourd'hui, nous revenons quelques années après dans cette belle histoire pour vous aider à la revisiter ou alors à vous réadapter justement l'histoire de la musique togolaise. Nous avons le bonheur de recevoir. Et bien sûr, celui-là dont les mérites seront tout à l'heure présentés dans cette émission. Il a porté très haut le flambeau des couleurs de notre emblème. Comme l'a décrit tout à l'heure Océane, nous allons recevoir dans cette émission, avec toute l'équipe de ce plateau, honorer la voix d'Afrique. Il est déjà là avec nous, vous allez le découvrir, mais bien avant Océane, si les gens le permettent bien. On va partir pour la découverte de cette capsule-là, qui la présente mieux. On l'a jouée au début de cette semaine, mais bien avant la semaine dernière. On y va et on revient juste après. Regardez. Après sa sortie historique au Castel Live Opéra, où il avait fait pleurer des millions de téléspectateurs et spectateurs en live, le candidat togolais honoré est rentré au pays, pas avec le trophée, mais avec une belle leçon de fair-play et de courage. Honoré, que devient l'artiste ? Fils d'artiste, continue-t-il de faire de la musique ou a-t-il abandonné à cause de cet échec ? Revenons sur l'histoire de notre invité ce mercredi à 11h30 dans la pause, sur la TVT. Voilà, et on y est justement, nous sommes mercredi aujourd'hui. Et vous avez été nombreux à vous demander, mais qu'est-ce qu'il devient pour qu'on n'entend plus parler de lui ? Est-ce qu'il chante toujours ? Est-ce qu'il a juste abandonné après cette expérience ? Quels sont les rapports qu'il a gardés ou qu'il a maintenus avec toutes les personnes qui étaient présentes au cœur même de cette expérience ? Aujourd'hui, vous aurez les réponses à vos questions. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau, M. Joël Misséboukou, M. Cinéma, comme toujours, qui vient d'équipiser, d'équipiser nos invités. La touche particulière est avec lui. Voilà, absolument. Et aujourd'hui, justement, il est en alliance de Woudin. Bonjour, Joël. Bonjour Océane, bonjour Linus, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Joël. C'est toujours avec le même plaisir, le même bonheur, mais avec un peu plus de quelque chose que nous allons partager ce plateau avec notre invité, Honoré Adabadie. Adabadie, bonjour, bienvenue. Voilà, vous êtes bien à l'endroit où il faut être aujourd'hui. Et M. Eke, il m'a dit à l'au fond de la classe, je ne sais pas si Honoré est un grand sportif. Quoique, hier là, c'était le Ghana et le Sénégal qui se sont qualifiés, n'est-ce pas ? Alors, si tu le permets, Océane, d'abord, bonjour à tout le monde. Ah, le Cameroun aussi. Oui, bonjour à toi, Océane, j'espère que tu vas bien. Très bien. Sublime. Merci, monsieur, je reçois Honoré, mon Dieu. N'est-ce pas, Honoré, tu es gâté. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Hier, ce fut une journée pas possible. Alors, il y a le Ghana, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, et puis... Non, le Togo aussi applaudissait. La Tunisie, la Tunisie, 5 pays qui se sont qualifiés hier. Cet été, c'est une erreur s'ils ont mis Tunisie, sinon... N'est-ce pas ? En tout cas, moi, j'ai adoré les maths hier, ce fut vraiment, vraiment houleux. On va débriefer ça le lundi, mais aujourd'hui, on a Honoré au studio. Alors, toutes ces équipes ont été qualifiées. Oui, les 5 équipes, là. Voilà, magnifique. Franchement, les gars, on est derrière vous. Mais c'est l'Afrique qui gagne. On donne toutes nos chances. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. Il faut appeler aussi ceux qui ont perdu. C'est pas un problème, les Ligènes. J'ai vu, les Ligériens, ils ont cassé tout sur le terrain. Les supporters étaient vraiment heureux. Ils n'ont pas apprécié. Exactement. Ça, par contre, je pense que ça va à l'encontre de l'esprit du football. Parce qu'hier, on a vu quelque chose de pas bien. Les Ligériens n'ont pas vraiment fait ce qu'il faut faire. Ils ont essayé de poursuivre les Gagnéens sur le terrain. C'était vraiment parti en couille. C'est la colère. Des fois, on n'arrive pas à nous friser. Ce sont des choses qui peuvent arriver. On se pardonne, le sport, surtout le football, c'est vraiment du fair play. Il faut juste s'amuser, on est là pour rigoler. Écoutez, il ne faut pas prendre des choses trop à cœur. Le premier degré, c'est toujours pas bien. Alors, voyageons avec l'Union nationale, internationale, interplanétaire, intergalactique, intercontinental. Universel. Voilà, voilà, c'est ça. Cinq questions qui donnent chaud aux fesses. Bien, j'introduis comme ça aujourd'hui. Bonjour, Lala. Bonjour, Océane. Bonjour à tous. Bonjour, Lina. Alors, pour recevoir Honoré aujourd'hui, je suis allée fouiller et refouiller. J'ai trouvé des choses très intéressantes. Ah ouais ? On aime ça. Oui, et il y a aussi des questions que je voulais lui poser avant. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de le voir dans ce studio et je vais en profiter. Donc, restez connectés pour savoir les questions que je vais poser à Honoré et qui vont lui donner chaud. Voilà, il va vraiment, vraiment avoir chaud. Je vous assure, il va vraiment avoir chaud. Anyway, restez avec nous. C'est tout ce qu'elle vous donne comme promesse et je suis sûre que vous allez juste apprécier cette émission. Et à présent, hommage à toutes les entités ici présentes, mais en commençant par le Saint-Esprit, représenté par Menteur Ambulant, la voix de tous les représentants, de tous les passages des entités ici présentes. Voilà, Amen. Oh, c'est la vie, la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est comme ça, la divine amie. A vie de voir, on aurait raison. Laissé à Honoré, je prie à Honoré, à César ce qui est à César, à Menteur Ambulant ce qui est à Menteur Ambulant. Donc, c'est yo, 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 c'est la pause de l'eau, yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, omé, allo. Yo, 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 yo C'est la pose de l'eau Un chroniqueur, ça va Océan, ça va Un molado, il a robé Yo, yo, yo C'est la pose de l'eau Je suis à avoir entré dans la danse tout à l'heure Avec la biographie d'Honoré Mais bien avant, l'oracle viendra Prédire tout ce que les astres Ont dit par rapport à la date de naissance De Honoré Voilà, alors au cours de cette émission Également, on va redécouvrir notre invité Grâce à notre cher ami Yannick Smoussi Qui comme toujours a des questions assez pointillantes Et donc oui, vous allez passer un bon moment avec nous Numéro affiché au bas d'écran C'est pour que vous puissiez vous faire plaisir Aujourd'hui, vous avez tellement de questions Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous vous demandiez Mais Honoré, le nom là, vous avez dit quelque chose Est-ce que c'est pas le jeune qui avait pleuré là-bas Il a fait pleurer les deux Il a vu, il a vu Je n'oublie jamais Écoutez, aujourd'hui c'est votre émission à vous Du coup, posez toutes les questions Qui vous viennent en tête Et on se fera le plaisir de vous aider À avoir les réponses comme cela se doit Justement Et maintenant, justement, on va découvrir Qui est notre invité du jour L'oracle, comme toujours, se fait le plaisir D'aller fuiner un peu dans tout ce qui est assez spirituel Et tout ce qui est essence Et il nous dira, mais qui est Honoré ? Est-ce que c'est une personne patiente ? Est-ce que c'est une personne chaude ? Est-ce que la musique Fait partie, justement, de son destin ou pas ? On va le savoir dans Bizarre Alors, bon anniversaire donc à tous ceux qui soufflent une bougie de plus Aujourd'hui, nous allons vous abandonner un tout petit peu Et nous allons vous offrir un cadeau qui est encore meilleur Honoré, c'est un cadeau, c'est un gâteau Tu n'avais pas idée, hein ? Bonjour, Rack Bonjour, bonjour tout le monde Bonjour Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2022 Bien sûr, sur le calendrier mars On a réussi à arriver à la fin du mois Ah oui ? Enfin On a réussi, on a survécu Mars, mars Allez-lui, on a survécu On est arrivés à la fin du mois, là, quand même Si, si, franchement Je suis en avance sur le temps, ce n'est pas grave Donc, c'est un mercredi Nous fêtons les cocos à Kou Tilalo, Tilabalo, Apikabia Sur le calendrier, Grugoré, bien sûr, c'est les amédées Amédeuses Mais pour le jour-ci, nous allons parler du 31 mai Puisque notre invité du jour est né un 31 mai Oracle, qu'est-ce que les as nous disent ? Alors, déjà, aujourd'hui, pour ceux qui sont nés aujourd'hui Les as nous ont rien dit Par rapport à vous Donc, on va juste donner vos noms Alors, le 30 mars, nous fêtons les amédées Amédeuses, amédines En l'honneur de bienheureux Amédée, 9, duc de Savoie, mort en 1472 Époux de la sœur du roi Louis XII Il souffrait d'épilepsie et abdiqua en sa faveur Sa charité envers les pauvres le rendit célèbre En Savoie, c'est le 27 avril Et non, le 30 mars, qu'on le fête Le prénom améré vient du prénom latin amédeuse Qui signifie aimer de Dieu Nous sommes les aimés de Dieu, c'est l'essentiel Justement Ça, c'est pour ceux qui sont nés aujourd'hui Voilà Donc, on va partir vite fait avec ce que la calabasse nous dit aujourd'hui Ah, d'accord Et il faut encore choisir Ah oui, il nous met, il nous sent Clairement, il n'y a pas de main, un truc qu'il faut soulever Il faut soulever Voilà, c'est plus simple comme ça Qu'est-ce que ça prédit ? Alors pour l'invité d'aujourd'hui, il est né le 31 mai Nous fêtons l'Élise Marie, Marie-Lise En l'honneur de la visitation de la Vierge Marie Ok La visitation de Marie est le moment où Marie, après l'annonce qui lui a été faite par l'ange Gabriel De sa grossesse miraculeuse, rend visite à sa cousine Élisabeth Elle-même enceinte de Saint Jean-Baptiste C'est en l'honneur de cette rencontre de Marie et de Lise Élisabeth Que l'on souhaite leur fête aux Lise Marie et Marie-Lise Le prénom Marie signifie aimer, étymologie hébraïque Alors, quelles sont leurs aptitudes et aptitudes dans la vie ? Alors vous êtes une personne audacieuse et confiante Toujours prête à défendre la bonne voie Et à veiller à ce que les gens ne soient pas traités injustement Voilà Vous êtes aussi toujours prête à combattre l'injustice jusqu'à la dernière goutte de votre sang Vous croyez aux relations avec les gens Vous vous assurez donc d'avoir une relation bien équilibrée avec eux C'est une croyance que vous tirez votre énergie des personnes avec lesquelles vous vous apportez Vous serez très travailleur et critique à la suite de cela En plus de cela, vous avez une forte tendance à devenir une personne très loyale et amicale en raison de ce nombre Vous êtes toujours à jour et au courant des événements du monde Vous possédez de nombreuses caractéristiques négatives qui sont aussi puissantes que vos traits positifs Alors tout comme une tâche pour sur le blanc est respectable Un seul trait négatif serait respectable sur vous Vous devriez toujours trouver tous les moyens possibles pour les supprimer ou les convertir en votre force Vous êtes hors du monde à cause de votre tendance à vous détacher du monde En raison d'un nombre de talents qui vous est donné Il est difficile pour toute personne née ce jour-là de choisir un travail en raison de son indécision Cela montre que vous serez plus doué que d'autres personnalités Mais il vous sera difficile de choisir loin des emplois qui vous rendra heureux Tout ce qui a été dit aujourd'hui est quand même un peu intellectuel Habituellement il y a des mots un peu plus terre à terre qu'on comprend Là j'ai du mal, il faut que lui-même vienne nous expliquer Je ne sais pas, je suis un peu malédie quoi Il faut que je descende un peu à son niveau En résumé, il est comment honoré ? Justement, en résumé, bon, son harmonie avec la nature nous le dira S'il a des vertus Non, attendez, tu n'avais pas compris tout ça On va poursuivre ici Alors le fer et l'or sont vos métaux chanceux L'or A compris ? L'or Ça commence bien Agape et fer sont vos pierres de naissance Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 6, le 15, le 16 et le 27 Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, le bleu, le vert et le mot Le bleu, il est en bleu Alors votre jour de chance est le mercredi Et alléluia, 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 alléluia En poursuite C'était le générique Votre fleur porte-bonheur est la lavande Votre plante porte-bonheur est fleur de lys Et votre animal porte-bonheur est la souris Oh ! Derrick Non, non, ne l'a choqué Pourquoi tu as choqué ? Mais la souris, elle est jolie En plus ça c'est une souris de là-bas Oui, elle est jolie C'est du tout ou c'est du tout ? C'est du tout Non, ça c'est du tout C'est du tout C'est du tout Oui, oui, c'est une souris En plus je vois des trades récents Bien Bien Alors je crois que là c'est clair Merci, Aurècle. Merci, Aurècle. On va vraiment s'amuser à les découvrir, notre invité du jour. J'adore les mercredis parce que c'est un moment unique, franchement. Et vous voyez, il y a des gens, dont vous ne savez pas beaucoup de choses, mais qui viennent s'ouvrir à vous. Vous découvrez que ce sont des personnes très patientes, très humbles également. Et l'image ou les images que vous avez des gens sur les réseaux sociaux peut être complètement différente de qui ils sont dans la réalité. Aujourd'hui, on va vous le prouver encore une fois. Merci d'avoir choisi de partager ce moment aussi avec nous, Aurècle. Ça nous fait plaisir. M'entend bien. Oui, cette fois-ci, on va aller avec deux voix de mémoire, histoire de répertoire, avant de parler de ce grand homme, innocent, cité avec nous. On y va avec l'élément. Regardez. Maintenant, c'est votre ami, c'est bien sûr le monsieur sympathique de ces huit candidats. C'est notre ami du Togo. C'est notre ami Honoré. Dans le groupe, il appelle Ono. Il va venir maintenant vous interpréter une chanson du Cameroun. C'est la vie d'un chanteur qu'on aime beaucoup, monsieur Henri Dikong. Et voici votre chouchou. Voici Honoré. Bonsoir. Pendant un mois, nous avons vécu une expérience extraordinaire. Je suis sûr que je ne l'oublierai jamais. Et vous non plus. sur ce, j'aimerais remercier les producteurs, les musiciens, les choristes, les membres du jury et vos charmants publics. J'aimerais dire que ce soir, que je gagne, que je perde, c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est la vie. Et c'est comme ça, elle est la vie. Une naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cas très doux, un cas qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force qui jaillit de sa fragilité finit par de m'étonner. Balayé, 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 la c'est ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, la vie, elle est bien là, divine amie, nos dévisages et nos souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien là, divine amie, nos dévisages et nos souris. C'est la vie, oh, 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 C'est la vie C'est la vie Une caresse, une joie Un sourire, une voix Une main tremblante Et moi, une âme qui vit de toi Je voudrais dire merci Pour ce moment qui me grandit C'est comme si je n'étais jamais née Avoir cette enfant nouvelle Balayée, balayée, balayée La blessure de mon passé Tout paraît beau, tout paraît léger Si le monde n'a changé C'est la vie, la vie La vie, oh la vie Et le bien, la divine à nous Toutes les visages, une souris C'est la vie, la vie La vie, oh la vie Elle est bien là, divine à nous Toutes les visages, une souris La vie, oh la vie La vie, oh la vie Sous-titrage ST' 501 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 Honnêtement 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 Oh la la 2012-2022 Ça fait quand même beaucoup d'années Qui sont passées Exactement Au point de l'armée C'est bien Aujourd'hui quand même Il y a beaucoup de changements On peut le voir Oui, effectivement Et aussi sa manière Ne serait-ce que de jouer la trompette On sent de la bonne précision Tout hier Mais non On n'est qu'au début Bonjour Honoré Bonjour Océane Bonjour à tous les chroniqueurs Bonjour à la TVT Bonjour à tous les téléspectateurs Bonjour à tous mes fans Oula Ouais 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 Allez Honoré Je t'invite à t'installer Juste à côté de Menteur Ambulant Exactement Nous avons une surprise pour toi Il n'a pas les bonnes choses pour moi On va découvrir ça C'est lui qui a ouvert Il a ouvert sa tête Il a dit celui Oui, il fonctionne Tu nous expliques Tout ce qu'on a dit Sous cette gare de basse Non Allez, Menteur Ambulance Et continue Un déco Ah oui Il menait tranquillement Sa petite vie d'adolescent Dans les rues effervescentes De Sika Kondi Kini Kondi Asso Kondi Aute Kondi Tonutokbli Oui, à Tablibo La ville où on mange Un repas copié Appelé Jabba Voilà Jabba La ville des carrières Des minorés La ville La ville La ville Où il a vu Le jour Soudain Soudain Sa vie Fuit touchée Par une lumière Musicale Hériter De son père De l'école Belle Melodie Du Togo Il se retrouve En stage professionnel Dans l'orchestre De la gendarmerie nationale Il y en a qui sont nés Chanceux Il y en a qui sont nés Chanceux Ainsi naîtra une voix De jeune chanteur Un instrumentiste Amateur En 2003 Il y en a qui sont nés Chanceux Il y en a qui sont nés Chanceux En 2005 Il fut envoyé par son génitaire A l'Institut national supérieur des arts Et C'est une culturelle De Côte d'Ivoire Cette école prestigieuse Qui a vu passer bien sûr Ben Labelo A Kéolokan Il y en a qui sont nés Chanceux Et il y en a qui sont nés Chanceux D'expérience en expérience De concours en concours De casting en casting En 2011 à Lomé Il participe à un casting Devant 2000 candidats Acclamés d'abord Applaudissements Il est sélectionné parmi 2000 candidats Pour représenter le Togo Aux côtés de 7 autres pays Bien sûr Bien sûr Pour le concours Castle Live Applaudissements Il y en a qui sont nés Chanceux Et il y en a qui sont nés Chanceux Une compétition Une compétition au cours de laquelle Il s'est révélé au grand public Togolais Puis Afrique Derrière le gouvre du basiste Du pianiste Du soliste Et du batteur La trompette La trompette d'honorée A touché La sensualité Suive Aux larmes Sensibles De la muse Qui A coulé Avec émotion Comme une cascade De joie Ça s'acclame Applaudissements Il y en a qui sont nés Chanceux Il y en a qui sont nés Chanceux Diplômés du conservatoire d'Abidjan Qui a représenté le Togo Dans les grandes rencontres internationales Bien sûr Avec des titres comme La vie est un roman Stop Ébou Là Lobé Lobé Hommage à Joël C Un de ses mentors Alléluia Hommage à Laurent Gbagbo Cet homme qui l'a vu Pleurer avec la trompette Il y en a qui sont nés Chanceux Comme les anciens n'ont pas sciencé Il a chanté Faut sciencé Océane ne lâche rien Puisque Honoré T'as chanté Ne lâche pas Une carrière bien tracée L'homme il est né en 31 mai 1983 De son vrai nom Adabadie Comme là Seigneur Fils du père Adabadie Dans le nom Il se nomme Honoré Merci 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 infiniment Merci Merci beaucoup Honoré Franchement Franchement je suis C'est toujours de l'émotion Je ne sais pas si c'est de ma nature Mais je suis quelqu'un de très sensible Mais je dis Chapeau Pour ce magnifique résumé sur ma personne J'ai aimé J'ai aimé J'ai adoré J'ai kiffé Merci Parfois J'ai l'injectif Non pas ça Les pleurs continuent Les pleurs continuent C'est pour ça qu'on a rentré bien paré Avant que tu n'arrives On a trouvé même des bassines Pour pouvoir Recueiller les l'armes Jean il a anticipé Oui absolument Oui Oui on va commencer à enlever les lunettes C'est mon avocat Ne me faites pas ça Sans mes avocats Qui sont là On a besoin de voir la sensibilité Allez on enlève les lunettes On va enlever 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 les lunettes Qu'est-ce qu'il est beau Il est beau Il est beau Il est beau Honoré En tout cas merci infiniment D'avoir accepté De faire cette émission avec nous Je vous en prie Ça fait beaucoup d'années Ça fait beaucoup de questions également Surtout venant des téléspectateurs Et lorsqu'on a dit Qu'on recevait Honoré Les questions sont arrivées D'un peu partout Aujourd'hui ça va être Une émission découverte On va réellement rentrer Dans la vie d'Honoré Qu'est-ce qu'il est devenu Après cette compétition Qu'est-ce qu'a été la compétition Pour vous également Et aujourd'hui Quand on parle de vie artistique Ici au Togo Est-ce qu'Honoré Est-ce qu'Honoré Est-ce qu'Honoré Est-ce qu'Honoré Est-ce qu'Honoré Est-ce qu'Honoré Mais à côté de Linus Les questions des téléspectateurs Là c'est l'enfer Mais ils en ont le droit Attends je peux prendre l'avocat Au cas où ça chauffe Non les lunettes sont déjà Les lunettes sont déjà Les lunettes sont déjà Les lunettes sont déjà Non mais il y a déjà Un très bon Ou une très bonne avocate Dans le studio Parce que tout à l'heure Comme s'il s'agissait D'enlever les lunettes Elle a fait Ça commence très très bien Vraiment Alors tu vas rester avec nous On va juste marquer Une petite pause publicitaire On va également souhaiter Une bonne fête d'anniversaire A deux personnes aujourd'hui Qui célèbrent avec nous On vous souhaite tout ce qu'il y a De plus beau Mais naturellement Et puis juste après Quand on va revenir On accueille toujours Nos invités D'une manière assez particulière Il sera ici Pour t'accueillir aujourd'hui On va t'inviter Dans notre cuisine C'est pas tout le monde Qui a le droit De rentrer dans notre cuisine Voilà Donc ça veut dire Qu'on t'aime vraiment beaucoup J'espère qu'il a Coué bien J'espère On n'a même pas encore commencé Allez on part pour La plage publicitaire Et puis juste après On retrouve Monsieur Yannick Smous Super Sous-titres par Jérémy Diaz Le corps médical a toujours préconisé La consommation régulière De fruits et légumes Pour une santé au top Nos mots si fraîches en nature Insistent sur l'anxiosité De ces cocktails Aux saveurs mangue Banane Papaye Kiwi Avocat Ananas Bétrave Épinards Et d'autres boissons Aussi esquises et délicieuses Pour passer vos commandes Et ou vous abonner Appelez-lui 90 66 34 43 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors il y a déjà des messages Il y en a tellement Qui arrivent Je suis trop contente Aujourd'hui Je suis toute excitée Il y a un message qui dit Est-ce que c'est ma télé Ou Honoré a déjà des cheveux blancs ? Bah Il a quand même dit Qu'il est né en 83 C'est pas hier C'est pas hier Maintenant tu confies mon sang C'est le climat Ne prépare tout ça à la rencontre C'est le climat C'est le climat Je suis pas trop adapté à des climats Mes déplacements C'est compliqué à expliquer C'est très compliqué Je me rends compte C'est difficile Honoré reste tranquille Bonjour M. Yannick Bonjour M. Yannick Bonjour à tous Bonjour Yannick En tout cas je vais t'offrir une boisson Pour te rappeler des climats Des anomalies climatiques D'un côté Et donc je vais déjà faire ça Déballer le colis La surprise Qui a dit Y'a pas bonne chose A la TVT Oh Seigneur On ne soit pas pressé Honoré Attention Parce qu'il peut y avoir Des pièges dans ce verre C'est très bien présenté Mais non Attention Molo Molo L'idée c'est de pouvoir Découvrir Ou deviner En tout cas Les fruits Qui composent cette boisson Voilà C'est la première partie Tu sais ce que c'est ? Est-ce que tu sais ce que tu as dans le verre ? Ben j'ai aucune notion Je sais que ça doit être C'est un mélange De beaucoup de fruits Qui donne Comment ça s'appelle en anglais ? Ben du cocktail Ben ouais En anglais C'est ça en anglais ça ? En anglais Honoré 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 S'il te plaît En anglais Il doit être Anglais Nous tous on a fait anglais Alors Yanné Comment ça s'appelle ? Ça là Alors c'est du smoothie Voilà Soumousi Les anglais Ça ressemble à un truc de cotocolli De toute façon Il aurait pu être humoriste Ben oui Parce que les anglais Qui sont dans ma tête Il y a un cliquant sur le dossier Il n'a pas trouvé ça C'est ça ? C'est ça ? C'est smoochie way Voilà Smoochie de chez nous Ben allez On va jouer maintenant C'est moi Déjà Prenez une gorgée Et essayez de deviner Une petite gorgée Honoré Quels sont les fruits Qui te viennent en tête ? Tu peux prendre un peu ? Oui ? Oui C'est pour toi Oui c'est pour toi Tu peux Voilà Quels sont les saveurs Déjà détectés ? Bananes ? Non Déjà non Il n'y a pas de bananes Il n'y a pas de bananes 1,0 La pause 1,0 Ce qu'on va faire Oui Il faut prendre tout ton temps Voilà Et tu as toutes les missions Pour découvrir les fruits Non non si c'est ça Il va trouver Non mais non Parce qu'il y a une deuxième partie Il y a une deuxième partie On va plutôt Voilà en attendant De savourer ça Sur les papilles gissatis On va aller avec la deuxième partie Les papilles Attention quand même Aujourd'hui c'est à un autre niveau Bien Alors Honoré On a moins de 45 minutes Je vais dire D'émission Donc tu as moins de 45 minutes Pour décider Quels sont les fruits Qui ont composé ce smoothie Que tu prends aujourd'hui On vous a dit tout à l'heure Que je suis né à Tablibo Quelqu'un qui est né à Tablibo Il a l'habitude de manger Comment on l'appelle ? Djabaklé Djabaklé Maïs Maïs Si on veut faire peut-être Un jus avec Avec canne à sucre Honoré tu veux dire quoi Qu'à Tablibo Il n'y a pas de fruits du tout Non Canne à sucre Ce n'est pas fruits Parce que dans le monde Tu étais lancé là À part la canne à sucre Quels sont les fruits Qu'on a à Tablibo ? Il y a citron Ok Ensuite Il y a orange Ok Ok Tout ça là Tu passes mochi dedans Orange Tout ça Non mais en tout cas Comme il a l'air de s'y connaître On va faire ce petit Il n'a pas du tout l'air De s'y connaître Bon en tout cas En plein et plus Djabaklé Du raisin C'est ça non ? Non mais t'es vraiment Venu de là-bas Non pas de la cérisse Mais il y a un truc Comme ça qui Il y a du raisin dedans Le grand frère du raisin Ou le plus grand père du raisin Vous savez que c'est le grand frère du raisin ? Ils ont oublié d'appeler sur le grand frère On va partir avec ce quiz là Et tu vas nous dire Les connaissances que tu as en pâte Et puis tout ce qu'il y a comme nourriture Alors il y a des questions pour toi Regarde La noix de cajou est-il le fruit de quel arbre ? J'aime bien Il y a trois propositions La noix de cajou est-il le fruit du plaquemillier, du noyer de Queensland ou de l'anacardier ? Master, on joue une musique bizarre La noix de cajou La noix de cajou est-il le fruit ? La naacardier La noix de cajou est-il le fruit de cajou Au vu La noix de cajou est-il le fruit de cajou est-il le fruit du grammaillier ? La noix de cajou est-il le fruit du plaque du Rif 4 à 5 ans. Non, environ deux semaines. Non. Environ deux semaines, non. Les fruits séchés maison. Oui, un à deux ans au moins. Un à deux ans au moins. Deuxième fantastique. Bravo. Bravo. On y va ? Attention. Alors, comprendre cette... À quoi correspond cette épice ? Cannelle brésilienne. Oui. Anis étoilé ou muscade étoilé ? Anis étoilé ? Non. Muscade étoilé. Et puis on joue musique. Donc ça fait deux bonnes réponses sur trois. La dernière, la toute dernière image. On y va. Parfois, piqué sur un aliment en cuisine, je suis poivre. de... Campote ? Oui. Badiane ou clou de girofle ? Clou de girofle. Oui. Oh ! Mais il est beau. Il est beau quand même, il est beau. Donc sur quatre réponses, il en a eu trois. Trois, oui. En sérieux. Bravo. Ça compte pour 50%. Les 50%, c'est lorsqu'il va deviner tout ce qu'il y a. Voilà, exactement. Alors, pour la deviner, on va réserver ça pour la fin de l'émission. Et attention, quand on parle de sport, on parle par exemple de l'équipe féminine de football au Togo. On parle également de ceux qui ont été qualifiés à la Coupe du Monde hier. Ceux qui ont échoué aussi, on va demander leur nom. Voilà. Bonjour, c'est Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Honoré. Bonjour. Je suis honoré de te rencontrer. Enchanté. Quand un sportif parle du bon français, ça me dit. Honoré d'être honoré. Nous sommes honorés aussi. Alors, Honoré, j'espère que tu as aimé le premier voyage. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai apprécié. Tu as savouré. Oui, oui. Alors, je vais juste te titiller un petit peu. Ok. Tu peux te lever ? Ok. On rapproche bien le micro, Dion. Il n'y a pas de souci. Il va se lever, ça l'est senti. C'est essentiel. Donc, vous montez sur le tapis. Le carré cacophonique. Ok. Alors, on appelle quelque chose, parce que je te vois, tu es bien en forme. Tu dois être sportif, forcément. Je ne pose pas la question. Ok. On y va en même temps. Alors, on appelle quelque chose la chaise imaginaire. Chaise imaginaire. La chaise imaginaire. Je te donne l'exemple. Il y a tout le piège ici, mon Dieu. Voilà. Alors, tu fais ça. Il n'y a pas de force. Tu fais ça. Oui. Tu vois. On s'assoit, mais en réalité, il n'y a pas de... Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaise, mais tu te mets... Tu te mets sur la chaise imaginaire. C'est le maïc de faire ce conseil. Alors, on va faire ça juste pour quelques secondes. Allez. Pour 10 secondes. On va voir comment on va tenir. Juste 10 secondes. On s'abaisse. C'est bon. Tu peux y aller. Oui. Déjà, la posture, elle est bonne. 2. Oui. 3. Oui. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bravo. Bravo. C'est réussi. Le baril est gagné. Attends. Il a l'équilibre. Oui. Il a tout. Oui, mais c'est... Ça montre que c'est un sportif. Alors, moi, j'ai vu... C'est toi. C'est toi. Allons-y. Je t'ai vu tout à l'heure à l'oeuvre. Oui, oui. Tu as beaucoup de souffle. Oui, oui. Beaucoup de souffle, j'ai remarqué. Oui, oui. Alors, on m'a appris que pour avoir beaucoup de souffle, il faut faire beaucoup d'exercices. Et c'est dans le sport. Oui. D'accord. Alors, je vais juste te demander en 40 secondes, très rapidement, de dire la pause. Je te montre. La pause. Pendant 40 secondes. Ah, mais ça, c'est un exercice vocal, hein ? Alors, ça, c'est le deuxième. Je pense que le deuxième et le dernier, c'est John qui a décidé. Et nous, on y est pour rien du tout. Exactement. Le deuxième et le dernier. Bien. La pause, pendant 40 secondes. Et puis, je pense que c'est un mix, parce que ça fait quoi ? De l'exercice et du vocalisme. Exactement. Et puis, après, on a également du sport associé. Pour un grand artiste, c'est rien du tout. C'est du pain. Ou bien. Allez, Honoré. Alors, on va chronométrer. Il est 12h12. On peut y aller sur le parti. On y va. 50 secondes. La pause. La pause. Bravo. Ça, c'est... Bravo. C'est vrai que c'était pas évident. On a dit, c'est vrai que ça n'a pas atteint 45 secondes, mais ça fait presque 30 à 35 secondes. Non, 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 on n'est pas là à 45 secondes non plus. C'est pas évident. On a fait 22 secondes. Je pense que c'est là et c'est l'autre. D'abord, je pense qu'il faut prendre la voie du ventre. Il faut garder le souffle. Je pense que tu as essayé et c'est ça. C'est ça. Bravo, bravo, Nouré. Merci. Merci, John. Merci, John. Allez, on le raccompagne maintenant. Est-ce que tu as encore un peu de souffle pour aller sur la suite ? Ouais, on est là. Je viens. Il y a vraiment qui l'est sérieux. On est là pour ça. Bien. Il n'y a pas de pause, mais on fait la pause. N'est-ce pas ? Oh, Nouré, franchement, aujourd'hui, tu nous séduis. Allez, maintenant, on va voir si ça va être encore aussi amusant que ce que tu fais depuis là. L'Inus national international, les étoiles, 5 questions chocs. Attention, même vous à la maison, vous allez être choqués. Allez. Aujourd'hui, c'est Nouré qui sera sur la chaise bientôt. Mais pour l'heure, Dingle pour... Non, Dingle avec le large sourire, s'il vous plaît. Bien. L'Inus. Profit. Le profit. Je suis excitée. L'Inus, pardon, je ne comprends pas la danse. Parce qu'elle danse. C'est une danse pour me condamner, pour me livrer. La danse, là, profite. Ça m'a mis mon dégré d'excitation. L'Inus. Alors, Nouré, je vois que tu es bien, tu es chaud et tout ça. En tout cas. OK, super. On t'a découvert dans cette compétition musicale. Oui. Et juste après, tu es revenu au pays. Et puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, selon toi, ta carrière n'a pas réellement décollé ? Parce qu'en réalité, ce qu'on attend d'un artiste, après avoir fait ce genre de compétition, tu as quand même compétit avec beaucoup d'artistes, dont José, qui aujourd'hui est... Une très bonne posture, côté musicale, en Afrique et dans le monde. Pourquoi est-ce que, selon toi, ta carrière n'a pas réellement pris son envol ? Beaucoup plus qu'on ne la connaît comme telle aujourd'hui. Bon, cette question revient pratiquement tout le temps. Et des fois, je me demande, est-ce que je dois encore continuer par en parler ? Parce que plus j'en parle, j'ai l'impression que c'est moi qui parle trop. Et j'ai l'impression que je fatigue les gens. Et en plus, j'ai l'impression de me faire du mal. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'effectivement, il y a l'impression que les gens ne me comprennent pas. Je suis parti à un concours. Excusez-moi, il n'y avait personne. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait un concours de Castella Opéra. C'est parce qu'il y a eu trompette, il y a eu des pleurs, que les gens, vu qu'il y a un Togolais qui est en train de faire quelque chose, qu'il parle. Ça, c'est vrai. Et je leur dis merci parce qu'ils ont poussé. C'est ouf. Voici notre fils. Il nous a fait plaisir. Mais après, ça, ce sont mes efforts. Participer à des castings ici à Lomé, affronter des candidats de gauche à droite, pour arriver jusqu'en Côte d'Ivoire. Ce sont mes efforts. Je n'ai vu personne. Bon, le concours, c'est une vitrine pour chaque pays qui a envoyé son candidat là-bas. C'est comme si on dit, Togo, voici un jeune qui est caché parmi la masse des artistes qui se débrouillent au Togo, qu'on vous présente. Il a su gagner au Togo, mais il est arrivé à la phase finale. Voici ce qu'il a pu faire. Vous reconnaissez en lui un talent, faites ce que vous voulez faire avec lui. C'est une vitrine, en fait. Ce n'est pas moi seul. Moi, j'ai fait ce que je peux faire. Ce n'est pas moi seul. Un artiste ne peut pas évoluer seul. Si on le laisse comme ça, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Vous le laissez comme ça, mais il va mourir. Mais vous lui demandez chaque jour, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à marcher ? C'est vrai. Il peut faire des efforts. J'ai fait des efforts. Les morceaux que vous avez écoutés tout à l'heure, j'ai fait quelques efforts. Je ne suis pas resté silencieux. Et j'ai aussi péché quelque part. Mais disons-nous la vérité. Il a dit de vous à moi. Vous me regardez aujourd'hui. Disons-nous la vérité. Soyons francs. Est-ce qu'il y a eu du suivisme ? On aurait rentré au Togo, oui. Est-ce qu'il y a eu du suivisme ? Je ne veux pas dire certaines choses pour choquer des gens. On m'a dit, tu n'es pas allé voir tes vieux pères, tes grands frères, pour demander conseil, pour voir comment est-ce que tu peux marcher, marcher, et diriger ta carrière. Mais, ok, j'ai dit, dans un premier temps, je n'ai pas fait. Mais après, j'ai fait. J'ai vu pratiquement tous ceux-là qui font les vraies choses dans le showbiz. Je les ai bien vus, je les ai coutoyés. J'ai demandé conseil même. Mais pourquoi ça ne nous dit pas ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont vu en moi, ils n'ont pas exploité ? Je ne sais pas. Mais en réalité, moi, j'ai fait un concours. Mais est-ce qu'ils n'ont rien vu en moi pour exploiter ? Si moi, je ne me lève pas, est-ce qu'eux, en retour, eux, ils n'ont rien vu en moi pour exploiter ? Donc, du coup, en réalité, ils n'ont rien vu en moi à exploiter. Donc, pour eux, je ne sers à rien. Donc, moi-même, je me considère, je sais que j'ai du talent. Donc, je me débrouille comme je peux. Alors, laissez-moi me débrouiller comme je peux. Si je trouve l'argent aujourd'hui, je ferai une chanson. Je trouve l'argent dans cinq ans, je ferai une chanson. Je ferai ma musique qui me plaît. Vous voulez me voir, boum, comme José ? Investissez. José n'a pas été... Cette question revient toujours. Tu ne vois pas José. Tu as fait même concours que José. Tu ne vois pas José. José a été récupéré, fabriqué par la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai assisté. Cette partie, peut-être que je le dis souvent à certaines personnes, à suivre certaines radios, mais cette partie, je vais vous la dire aujourd'hui. Après la compétition, le vieux conneux dodo qui m'a dit « Champion, si tu n'as pas gagné aujourd'hui, reviens me voir. » Je serai parti en Côte d'Ivoire pour voir le vieux. Arrivé à Abidjan, j'ai appelé José. José m'a dit « Ah, tiens, tu es là ? » Ok, il y a un événement pour moi, à mon honneur. Viens. Je suis parti, j'ai assisté à l'événement. C'est quel événement ? Voici les hommes de médias, les faiseurs de stars, les producteurs. Ils étaient tous rassemblés. Ils étaient tous rassemblés pour dire merci à José. Tu n'as pas eu le trophée, mais tu nous as représenté dignement. On veut te dire merci. Et ce jour-là, j'étais là, j'ai regardé. J'étais assis dans la salle, j'ai regardé. Et puis, c'est Yves Dembella qui a animé. Ils ont encore fait un mini-décor de Castellave Opéra. Et puis, c'est Yves Dembella qui a animé. Et Yves Dembella a lancé les hostilités. Et par la suite, voilà, elle a eu ce jour-là, elle a eu une enveloppe de 1 million. Elle a eu un téléphone. Tout plein de cadeaux. Voilà, elle a eu aussi un ordinateur. Et par la suite, la question qui m'a plu, Yves Dembella a posé la question à ceux qui étaient dans la salle. Vous savez très bien que nous prenons soin des graines de la musique. Maintenant, vous, les faiseurs de stars, promoteurs, producteurs, vous êtes ici. Qu'est-ce que vous nous promettez de faire de José ? Pour ne pas qu'elle meure. C'est là-bas que tout s'est décidé. Vite fait, vite fait. Chacun a parlé, chacun a parlé, parlé, parlé. Ceux qui devaient prendre les initiatives, ceux qui devaient oser, ont osé. Ceux qui devaient miser, ont misé. Les artistes avec qui on devait négocier pour que José puisse faire des featuring, vous avez vu, elle a fait des featuring avec Arafat, avec d'autres artistes. Tout ça a été négocié. Ça a été un processus, en fait. Donc, du coup, me demander aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas ? Bon, moi, je suis créateur. Peut-être qu'il n'a pas encore des idées. Mon nom n'a pas encore des années. Non, franchement, on aurait remercie. Il fallait que la réponse sorte officiellement pour que chacun puisse comprendre réellement ce qui s'est passé. Et c'est aussi un problème de soulever, parce qu'ailleurs, vous voyez que nos artistes, les artistes sont soutenus comme cela se doit. On a vu également la même ferveur derrière la Miss Côte d'Ivoire. C'était pareil. Mais ici, on est toujours dans le dénigrement, on rabaisse, on insulte, on ne prend pas en charge justement nos étoiles. Et ça, c'est dommage. Honoré, c'est vrai que ça n'a pas été un moment facile pour toi, mais franchement, merci d'avoir tenu. Vraiment. Courage également aussi. Alors, Linus, elle a lancé elle aussi ses hostilités. Mais on a aussi des questions des téléspectateurs. Et au risque de se répéter, il y a une question qui revient, je pense, qui ressemble un peu à celle-ci. On va aller avec le lot de questions des téléspectateurs. On part avec le jingle, Info, il monte, le monsieur Quaquateau là. Et puis juste après, quand on va venir, on va faire descendre Honoré sur le carré Cacofumi. Voilà, Honoré, il est descendu pour répondre à vos questions, à vos chers amis téléspectateurs. Alors, s'il a régié avec nous, on va commencer avec la première série de questions. On y va. Bonjour, la pause. Bonjour, Honoré. Ça fait bien longtemps depuis l'époque où tu nous as fait pleurer sur Cacé L'Aventera. Alors, nous savons tous que votre papa est un grand chanteur togolais, talentueux et doté d'une voix magnifique. J'aimerais savoir si vous avez choisi de faire la musique parce que votre papa en fait aussi ou bien vous sentez vraiment votre talent. C'est le moment de répondre. Merci beaucoup pour cette question. Je ne l'ai pas choisi au hasard, mais la musique m'a choisi en fait. Déjà à la base, il y a déjà dans mes veines, coule déjà les notes musicales. Donc du coup, je ne l'ai pas choisi. Je peux dire que c'est la musique qui m'a choisi en fait. Bref, en fait, ce n'est pas parce que mon papa chante est-ce que je suis un très chanteur en fait ? Deuxième question. Bonjour, la pause. Merci une fois encore pour votre émission. Bonjour, Lory. Bonjour. On aurait commencé au retour depuis votre retour du Castellar Opéra. On dirait que vous avez disparu carrément. On aurait appris que vous êtes DJ dans un bar à Kége Esmouret. Comment occupez-vous votre temps ? Car à l'instar de victoire bien court, de dévoi, et qui est visible tout le temps, on aurait, Adama dit, a disparu. Merci et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. La voix là-mêmes dit quelque chose, mais c'est pas c'est qui. Néanmoins, bon, je vais répondre à la question. On dit que je suis DJ dans un bar quelque part. Les on dit aussi, oh ! Bon, je... Il faut dire que j'ai fait la Côte d'Ivoire, donc j'essaie de toucher un peu à tout. Donc, quand j'étais à Bidjan, ça m'a permis de tourner un peu dans les bars, de voir comment fonctionne un peu ce domaine d'animation. Donc, c'est de là que cela m'est venu. Donc, quand je suis rentré à Lomé, le fait de rester tranquille, de rester là, ne rien faire, comme je peux le dire, donc du coup, j'ai dû trouver un bar quelque part qui m'a donné cette opportunité-là de faire les animations là-bas. Donc, du coup, je peux dire aussi que c'est une autre expérience que je mène comme cela. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Troisième question. Bonjour, Noreille. Merci vraiment aussi à la pause pour chercher des gens comme vous et nous les ramener. Moi, je voudrais savoir, quelles sont vos relations avec vos collègues de Castel Live? Je donne un exemple. Le cas de José qui multiplie les tubes. Quels sont vos rapports avec toutes ces personnes, sans oublier les causes David Monceau, Kumba Gaounou. Dis-moi un peu. Merci pour cette question également. José, si tu me regardes aujourd'hui là, il faut savoir que c'est à cause de toi là, on m'insulte au Togo. Je ne sais pas ce que je vais faire ici. Je ne sais pas comment est-ce que je vais arriver à régler ce problème. Mais pardon, viens dire un mot, José. J'ai gardé de bonnes relations avec eux. José, de temps en temps à Abidjan, on s'appelle, mais elle est super occupée. Voilà. Et les autres, Aïda, elle est aux Etats-Unis. Elle est rentrée la dernière fois. Et donc, après dix ans, elle ou autre, elle s'est mariée à quelqu'un aux Etats-Unis. Donc, elle est rentrée à Lomé, bon, pour les courses. Et puis, on s'est vus. Warren, au Gabon, lui aussi fait des, il continue sa carrière. Le premier, Dylan, il est, voilà, il fait sa vie en Europe avec, lui aussi, il fait sa musique. Il fait sa musique, mais il fait sa vie en Europe. Aïda, j'ai parlé d'Aïda, Bernice, elle est au Bénin, elle tourne. J'étais au Bénin la dernière fois, on a eu à travailler aussi ensemble sur un projet. Et, Roby, Roby de la Centrafrique, elle va très bien, elle va très bien. elle a carrément laissé tomber la musique. Elle s'est concentrée, consacrée, français même, consacrée, consacrée à ses études. Et, elle s'est mariée aussi. Qui d'autre ? Paul, Paul, le Congolais. Il est à Bidjan, il joue dans les cabarets. Donc, je pense que j'ai fait le tout. Et, voilà. David Monson. Les coachs, oui. David Monson, David Monson, un grand producteur de son état. Il est toujours dans ses activités. c'est un monsieur très occupé. De temps en temps, bonjour tonton. Oui. Monsieur, connaît de dos, le monsieur qui m'a promis de revenir me voir. Il a 100 nouvelles. Il a en gros, ça, comme on dit. Bon, il a fait ce qu'il peut. Je suis allé le voir, il m'a dit, petit, il faut patienter. J'ai patienté. Bon, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il faut que je le dise. Les gens ont raconté aussi sur l'étoile que le violon m'a donné de l'argent, que moi, je ne veux pas travailler et que j'ai bouffé de l'argent. Il ne m'a pas financé. Il a dit ça comme on fait à la télé. Ça s'arrête là. Et, bon, Koumba Gaolo, elle a été sérieusement malade entre temps. mais ça va bien et elle se porte très bien. Je pense que j'ai fait le tour. Merci. On va juste remettre la lumière. Si la régie avec nous on remet la lumière. Honoré, tu peux te lever maintenant. Merci. On va raconter. Merci beaucoup. Merci. Franchement, c'est tellement touchant de le voir répondre aussi, franchement, à toutes ces questions. Et je suis certaine que ce n'est pas un exercice facile parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi derrière. Ce n'est pas évident de se retrouver au cœur d'autant de polémiques des gens qui vous racontent des histoires qui ne sont même pas vraies du tout. Je salue cette humilité que tu as honorée. Je vous en prie. Alors, j'ai une vidéo pour honorer. Est-ce que Linus n'avait pas déjà une autre question ? C'est la question que j'ai. Oui, on allait se poser encore une question avant de filer sur la vidéo. Je suis vraiment partagée. Ouh là là. L'embarras du choix. Alors, j'ai vraiment l'embarras du choix parce que je voulais entrer dans l'entrée. Entrez-en-trez. Les compétitions musicales. On va faire ceci. Honoré à chaque fois 30 secondes pour répondre à des questions et comme ça, on les pose. Alors, moi j'aimerais savoir, la plupart du temps quand vous faites des duos, comment ça se passe ? Est-ce qu'on ne tient pas compte de la voix de chacun pour les duos ? Parce que sur le titre du Prime 3 avec José, beaucoup de gens ont dit que tu n'avais pas l'avantage par rapport à ta voix. Comment ça se passe ? Est-ce que pendant les répétitions, tu n'as pas remarqué ? Est-ce que tu n'as pas... Tu n'en as pas parlé rapidement ? On a même l'estrait. Est-ce qu'on peut entendre un peu ? On va mettre la musique. Comment ça se passe généralement ? On écoute ceci. 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 question. Normalement, après la compétition, on devait faire ce genre de débrief. Et effectivement, sur ce duo-là, il y a eu extrêmement un problème. Parce qu'il faut dire que José devait interpréter Tina Turner. Or, la puissance vocale de Tina Turner, José ne l'a pas. Donc, j'étais obligé de prendre la place de Tina Turner en quelque sorte, pour que José puisse prendre la place de l'homme. Puisque José, en réalité, est alto. Donc, du coup, moi, je suis ténor. Quand un alto, un peu à la limite, veut interpréter du ténor, c'est compliqué. Donc, on a essayé de revoir aussi la gamme pour elle, mais il n'y avait plus rien à faire. C'était ce qu'on devait faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été à son avantage. Moi, j'ai dû me batailler. J'ai dû lutter fort pour voir dans ce que vous avez entendu. Mais j'ai quand même une question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu changer de titre pour équilibrer les choses ? Ce n'était pas possible ? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas possible parce que on a eu les chansons comme ça, souplies. C'est venu chacun. Souplies fermées. Souplies fermées. Tu viens, tu découvres les morceaux. Du coup, tu es obligé d'exécuter. Je ne sais pas si cette question va venir. Le fait que les gens m'ont demandé pourquoi je n'ai pas interprété la vie en premier lieu. Oui. Je n'avais pas le choix. Tout a été programmé. Le morceau, c'est la vie. Elle est programmée à la position où vous l'avez trouvée. Et je suis profité. D'accord. Voilà. Merci, Honoré. OK. Voilà. Maintenant, on a une vidéo. Justement, on a une vidéo. Si nos seins sont prêts, alors on va lancer la vidéo. On va revenir pour la question. Pour la vidéo, il y a un « Get to Vick, Kudo, Écriture ». Il y a des questions entre eux et les XX unies. Il y a une vidéo. Il y a des vidéos. C'est vrai que, je vais lire le contenu pour ce que je n'ai jamais positivé. Je la роз pros. C'est bon. Un peu là. Voilà. Je vais第二ộ LA, je vais du temps papas Je suis honoré, mais... Alors, et qu'est-ce qu'il a motivé, ce coup de gueule ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je peux dire un coup de gueule, soit... Je les aime bien. Tu sais, de nos jours, c'est pas tout le monde qui peut arriver à accrocher les gens sur les réseaux sociaux. Et j'aime bien ce qu'ils font. Sans mentir, get the view, puis écriture, ce qu'ils font, c'est très bien. Mais le problème est que... Moi, je voudrais les aider. Simplement. Moi, je voudrais simplement les aider. C'était pas méchant. Mes intentions, c'était pas méchant. De les aider à revoir un peu le contenu de ce qu'ils font. C'était tout ce que moi, j'ai voulu dire, en fait. Bon, les gens l'ont pris mal. Puisque tout le monde est aujourd'hui chez lui. Chacun a sa connaissance à deux balles. On peut t'insulter. Même quelqu'un, quand tu vas voir la personne en face, il pourra même pas te dire peut-être un petit bonjour. Mais on peut te le dire sur les réseaux sociaux. Eh bien, il va t'insulter. Il va te dire que tu es fainéant. Tu es n'importe quoi. Donc, vous voyez un peu. Mais je voudrais leur dire, vous savez, les fans, entre nous, les artistes-là, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a entre nous. Entre nous, les artistes, nous aussi, on vous regarde, on vous aime bien. Mais entre nous, les artistes-là, il y a un truc que vous ne pouvez pas comprendre. Prenez ça comme ça. Je n'ai rien contre Guétovi, je n'ai rien contre écriture. Je les aime bien. Ils font ça très bien. Ils accrochent les gens. C'est bien. Mais Amétoa, elle est sacrée. Aménoa, elle est sacrée. On vous aime bien, mais tant. Elle est si bon, il faut que vous disez, que Dieu les aide, ils vont faire ça bien. Oui, positivement. Merci, Honoré. Alors, Honoré, maintenant, tu restes avec nous. Bon, je ne sais pas quel est ton rapport avec le cinéma, mais on va le savoir dans quelques secondes, juste après, le jingle, ça filme, ça clape et puis ça préserve. Monsieur Joël. Bah oui. Honoré Adabadie. Monsieur Joël. Bienvenue. Je vous en prie. Alors, il y a une situation banale. Oui. Comme tu nous fais beaucoup d'Atalakou, tu vas nous aider à résoudre ce problème. Sauf que dans cette situation, tu seras vraiment en situation. Et Océane, ici présente, est ta femme. Donc, je vous explique. Le moment va venir, je vais te dire de te lever. Oui, mais je t'explique. Dans le scénario. bientôt, je vais t'inviter à venir te mettre ici. Ok. Mais je vous explique. D'accord ? Ok. Cette situation, là, c'est pas. Ok. Voilà un monsieur qui est à la maison, qui s'est levé le matin, il rentre dans la douche pour se doucher. Donc, premier tableau. Deuxième tableau, Océane vient de partir pour faire des courses en ville. Ok. D'accord ? Oui. Troisième tableau, vous avez un enfant qui, entre-temps, dormait. Oui. D'accord ? Ok. Maintenant, votre domestique, en parenthèse, qui est la bonne de la maison, Oui. est en train de se doucher. Ah. Entre-temps, dans votre chambre, tu étais aussi dans les douches. Douches. Océane a oublié un truc et est revenu. Guing, 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 guing. Mais comme il n'y avait personne dans la maison et que votre enfant était au lit et que toi, tu es dans la douche en train de te doucher et qu'elle aussi, elle est dans la douche en train de se doucher, le portail était fermé. Donc, Océane, gling, 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 gling. J'ai sonné, oui, j'ai sonné. Ah, sur moi, je ne voulais pas être... Je ne veux pas qu'elle soit ma femme. Douce-moi. Oh, tu es trop pressé. Donc, la domestique sort avec sa serviette et vient ouvrir. Oh, papa, vite, on va jouer. Et toi, comme tu entendais, gling, 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 tu es sortie, mais tu avais aussi la serviette et tu viens t'arrêter devant la porte du salon et tu regardes ce que la domestique veut faire. Donc, elle est en train d'ouvrir la serviette. Tu es dans... Serviette. La serviette, Océane, ouvre, elle découvre. Vous deux en serviette. Tu es en serviette, dans la maison. Et bon, voilà. Mami, méchante. Faut descendre vite, on va jouer. Maintenant, ça, c'est toi qui te défends. Ah ouais? Oui. Clap. Ça filme. On a même plus de pâtes dans la maison. Tu as ton ventre là. Tu ne fais que manger seulement. Et moi, j'ai dit, il y a un peu de pâtes. Et moi, j'ai un peu de pâtes. Moi, j'ai un cibé. Ah ben, chérie, moi... Mais qu'est-ce que c'est ? Euh... Euh... On a un cibé. aussi, derrière elle, hein? Voilà. Mais dans la serviette. Donc, les deux dans la serviette. Ouvre vite le portail. On va... Ça filme. Non, mais c'est qu'à... Il a bien oublié le portail. Tu fais quoi ? Chérie, bonne arrivée. Bon arrivée. Qu'est-ce que je vois ici ? Ouais ! Il y a un choc cristaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, attends. Attends, 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 attends. Attends. Oh, toi, j'ai ici ! Non, attends, attends ! Écoute-moi, debout ! Pourquoi je vais t'écouter ? Je vois, ce que je vois me suffit. Non, attends, 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 attends. On me touche... Attends, attends, attends. Tu vas t'expliquer. Hé, j'ai dit, reste ici, je vais te souffrir. Attends ! Pardon, je vais t'expliquer quelque chose. Prends le temps, au moins, de m'écouter avant de t'enflammer comme ça. Je ne me suis pas sous de palme. Non, en fait, ce que tu vois là, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, tu as vu quoi ? Mais tu... Elle était dans la douche. Je sais que tu vas interpréter ce que tu as vu. Mais dans sa douche. Moi aussi, dans ma douche. Et vous sortez au même moment de douche. Bon, en fait, j'étais... Toi, mais... Non, attends, 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 attends. Non, attends. Tu vas me frapper. Non, je... Tu sais que je ne peux pas te frapper. Toi, tu restes ici et je vais te frapper. Non, attends. C'est toi et moi. Ça, là, on peut ça. D'abord, mamie, il y a un truc que je voulais te dire depuis... Je te voyais la regarder depuis longtemps. Non, attends. Je savais qu'on arriverait à ça. Non, tu ne vas pas faire ça. Je te voyais faire ça depuis longtemps. Non, 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 tu vas... Non, non, non. Tu ne vas pas ramener cette histoire. Je sais. Dans le cas de t'épouser, ma vie est foutue. Oh, Seigneur. Coupé. Oh, Seigneur. 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 Oh, Seigneur, en réalité, est-ce qu'une femme peut comprendre cette situation? Moi, en tout cas, je n'ai pas compris. Et Lina? Avec un peu de patience, oui, elle peut comprendre. Et si elle fait confiance à son mari? Bon, en fait, je peux comprendre après réaction. Après réaction. Je m'attendais à une claque. Non, c'est parce qu'on est à la télévision. C'est si c'était un... C'était juste quelques interprétations, mais au même moment, joli jeu d'acteur. Et si on avait été à... Joël, si on avait été aux Oscars, si on avait été dans la salle des Oscars... Là, on allait faire ça bien. Ouais. On n'en parle plus. Bien. Alors, ce sera juste pour ça, Honoré. Merci, Joël. Les télésétateurs ne peuvent pas voir ce dont ils ont envie aujourd'hui. Ce sera la surprise. Merci, merci infiniment. Alors, il y a tellement de messages qui sont arrivés pour toi. Je vais juste résumer. Les gens ont juste adoré ton fair play. Ils ont apprécié te revoir aujourd'hui avec nous. Et ils s'attendent surtout à te revoir également sur les médias un peu plus souvent. Parce que, oui, Honoré a continué par faire de la musique. Et on espère qu'il y aura un bon lobbying derrière pour qu'on puisse découvrir vos oeuvres. En tout cas, c'est le souhait. Je vais demander à tout le monde de descendre. Et toi également, Honoré. Nous allons finir cette émission en vous proposant en image ce qu'est Honoré aujourd'hui. Vous l'avez dit, vous ne savez pas s'il continue de chanter. Vous n'avez plus vu ses oeuvres depuis un bon bouton. Mais il y a une vidéo avec laquelle on veut finir cette émission pour vous. Mais avant ça, Honoré, on te laisse le dernier mot. J'aime les Togolais. J'aime tout ce qu'ils font pour moi. Vous étiez là depuis mon envol de Castellave Opéra. Vous ne m'avez pas laissé. Je sais que vous n'allez pas me laisser. Ce qui se passe entre vous et moi, c'est l'amour. Vous voulez me voir devant. Je sais, je comprends. Ça va se faire avec le temps, avec Dieu, mais aussi avec vous. Merci. Merci beaucoup, Honoré. Merci tout le monde. Et on vous offre une chanson particulière d'Honoré. Il ne fallait pas pour le titre. On espère que vous allez apprécier. On se retrouve demain jeudi avec le professeur Camille Aguati. Vous pouvez toujours venir au studio ici pour participer à cette émission spéciale aussi. On dit merci en cinq secondes. Je dis merci à la maison JSP aussi. Il y a un tonton, un monsieur qui est derrière moi. Je lui dis merci. Je ne vais pas dire son nom. Voilà. Merci en tout cas à vous. Bravo. Et maintenant, Paletta, la vidéo en images. Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada